Bonsoir à tous, bienvenue sur Le Grand Changement, je suis ravie ce soir d'accueillir Elisabeth Correjon, notre intervenante phare. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous, ravie d'être avec vous. Comment tu vas ce soir ? Ça va, ça va. Je vais très très bien, je suis dans le sud de la France et tout va très bien, donc voilà, que du bonheur. Génial, comme moi. On est donc les deux dans le sud maintenant, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis c'est le printemps, ça nettoie, les arbres font des jolies petites pousses toutes neuves, donc ils sont tout bien nettoyés. J'en parlais tout à l'heure dans mon live pour présenter ta conférence, parce qu'aujourd'hui on va voir nettoyage énergétique puissant. Et j'ai vraiment envie que tu te présentes Elisabeth et ensuite que tu nous plonges dans cet univers pour qu'on comprenne de quoi on va parler. Ben écoute, oui, donc voilà, je suis donc Elisabeth Correjon, alors pour ceux qui commencent à me connaître un petit peu. Donc mon travail consiste au délestage des âmes. Donc quand les âmes viennent se coller à nous, je vais faire le nécessaire pour vous en délester tout simplement pour vous permettre après de travailler sur la record, comment dirais-je, ouais, recordonner on va dire les émotions, les libérer, les comment, voilà, permettre aux leviers qui bloquent justement de santé pour pouvoir travailler directement sur la libération des émotions limitantes. Et puis je vais faire aussi ce qu'on appelle de la psycho énergétique. C'est-à-dire que quand je vous ai en consultation, je vais écouter vos problématiques, je vais travailler avec vos énergies et je vais donc en plus de vous écouter au niveau de ce que vous avez exprimé au niveau de la psyché, eh bien la façon dont les énergies vont se mettre en mouvement, vont parler, entre guillemets, eh bien le travail va être aussi de décrypter ce que ces énergies ont envie d'exprimer et pourquoi ça bloque dans votre vie, pourquoi vous ne pouvez pas vous réaliser, voilà, tout ce qui fait que vous venez me voir, justement pour que je trouve avec vous des solutions pour vous aider à vous épanouir et à vous réaliser tout simplement. Donc ça, c'est une première partie de mon travail. Après la seconde, je travaille aussi au niveau de la phénoménologie. Donc pour toutes les personnes qui vivent des événements paranormaux, ce qu'on appelle paranormal, disons que les personnes la plupart du temps qui ne sont pas en capacité de voir, de comprendre ce qui se passe sur d'autres plans, il y a énormément de personnes de plus en plus maintenant qui sont confrontées à des épisodes, parfois pas cool. Et donc les gens ont envie de venir m'exprimer ça parce que maintenant je commence à avoir un peu de bouteilles dans le domaine. Donc voilà, je peux au moins les écouter, vous écouter, comprendre ce qui se passe parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément la possibilité de dire à tout le monde, qui ne sont pas encore bien perçues. Donc ça, et puis aussi par rapport à vos proches ou des amis qui sont décédés depuis peu. Et puis souvent on vient me voir en disant est-ce que telle personne est montée ou est-ce qu'elles sont coincées dans les plans parallèles ou pire encore dans le bas astral. Donc voilà, ça, ça va être cette autre partie. Je m'occupe également de l'harmonisation, la protection des lieux d'habitation. Donc ça, je fais ça partout sur la planète. Donc voilà, je fais de votre lieu d'habitation un endroit sain et agréable, donc où on peut vivre de façon pérenne. Donc voilà, ça c'est pour tout le travail que je réalise au niveau énergie. Et puis après, il va y avoir tout mon travail de création, pour la création de formations. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Les formations qui sont toutes consacrées à l'autonomie du soi, à vous rendre vraiment autonome et comment dire, à quitter cet assistana qui est très très fortement ancré dans notre civilisation occidentale et de pouvoir enfin travailler vous-même sur vous pour pouvoir vous réaliser sans avoir besoin d'avoir tout le temps quelqu'un pour régler votre problématique à votre place. Donc ça, c'est un axe très important. Et bien sûr, je suis auteur, tout simplement. Waouh ! Et ça, on va en parler bientôt de ton livre Guérisseur de l'Invisible. Mais ça, c'est pour une prochaine conférence. Ça sera une surprise. Alors, on a plein de monde avec nous déjà. Il y a Andresse qui compte sur nous pour le nettoyage énergétique puissant. Et puis, Élémentaire, mon cher Domi, qui dit « Bonjour, Annelise, avec plaisir. Ravie de participer à ce nettoyage avec Elisabeth. Ça va être top. » C'est gentil. Et après, on a plein de gens qui sont là, qui te disent bonsoir, qui nous saluent, qui sont avec nous. Et il me vient déjà une première question. On a même Noël. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Noël dans le live tout à l'heure. Donc, Marie-Flavie qui dit « Bonsoir de l'île de la réunion. » Oui. Donc, ma première question, ça serait, quand tu nous dis « Je goûte les énergies des gens. Comment tu fais pour ne pas, tu vois, les prendre et quelques gènes, quoi ? » Alors, là, ce qu'il faut comprendre, on est tous automatiquement impactés par le champ vibratoire, le bio-champ de l'autre. Pourquoi ? Parce que notre bio-champ énergétique, donc la résultante vibratoire fréquentielle de nos chakras, ce sont des centres d'énergie puissants, ils émettent chacun une fréquence. Et puis, selon notre état d'être, l'état de notre psyché, notre état émotionnel, physique, le corps, nous allons émettre une fréquence. Et cette fréquence, selon, on va dire par exemple, vous êtes dans la colère. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère ou vous ne ressentez pas vraiment que vous êtes en colère, mais il y a quelque chose qui gronde. Vous savez, parfois, on est comme des cocottes minutes. On sent qu'il y a des choses qu'on ne dit pas avec le temps, qui s'accumule. Ça s'accumule et la pression, elle monte à l'entrée. Et puis, à un moment donné, poum, ça pète. Et bien sûr, celui qui est à côté, il va s'en prendre plein la poire. Il n'a rien demandé à personne. Et c'est lui qui va se prendre le truc. Pourquoi ? Parce qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et parce que vous avez accumulé un trop plein de choses qui vous a vraiment perturbé, qui vous a fait vous sentir amoindri, pas compris, pas respecté forcément. Et tout ça, ça s'accumule, ça s'accumule et boum. Et ça, ça rayonne autour de vous. Vous savez, c'est Thora qui est ce biochamp qui nous entoure. Il est même fréquent. Et ce biochamp, il est, comment dirais-je, vous savez, l'énergie, elle ne va pas s'arrêter à un boum, ça y est, on s'arrête juste là, on ne passe pas au-delà. Non, non. L'énergie, elle se répand. Nous sommes tous reliés énergétiquement. Donc, dès qu'on croise une personne, on va, sans même s'en rendre compte, emporter une part d'éternité de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça va faire si l'autre est en colère, par exemple ? Eh bien, ça va influer directement sur notre chakra du plexus solaire, qui est relié au pancréas, qui est relié au système digestif et où le foie, le foie donc, est le siège de la colère. Et à ce moment-là, les énergies vont s'emboîter. Votre plexus solaire va s'emboîter à la fréquence du plexus solaire de l'autre. Shlac ! Ça va se verrouiller. Et d'un seul coup, on va sentir, soit la colère qui va monter, soit une frustration, mais quelque chose de pas sympa. Et puis, parfois, c'est ce qui suffit juste pour créer une étincelle. Boum ! Et on ne sait pas pourquoi. Et ça, ça part. Et c'est ça, c'est juste une histoire de fréquence. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser embarquer ? Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a deux axes que les gens, souvent, ont tendance à mélanger. L'empathie et l'éponge. Ce sont deux choses différentes. Être empathique, c'est extraordinaire. Par contre, si on est dans l'empathie et qu'on est une éponge, on se détruit soi-même. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'en prenant le mal-être de l'autre, on n'est plus dans la compassion. C'est absolument faux. C'est là qu'on devient, à vrai dire, un problème et pour soi et pour l'autre. Donc, ça, c'est un apprentissage. Ça, c'est un apprentissage qui est celui du respect de soi. Quand on se respecte, on n'a pas à prendre le malheur de l'autre et à l'absorber. Pas du tout. Ça, c'est quand, justement, on n'a pas conscience de soi et qu'on se laisse envahir, vampiriser par le biochamp de l'autre. Donc, ce n'est pas évident, mais comme moi, je travaille dans l'énergie éthique. C'était un travail de longue haleine des années. Eh bien, j'arrive moi-même à me recentrer, à travailler sur mes centres d'énergie, à les maîtriser, à les réharmoniser. Tout ça, moi, je le fais. C'est devenu quelque chose d'un acte naturel, comme respirer. Donc, quand je sens que ça commence à partir en bris, hop là, je refais le nécessaire pour me libérer et pour pouvoir rester sereine. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne suis pas… Je peux être énervée aussi. Ça peut arriver. Et là, quand je vois que je commence de toute façon à devenir désagréable, machin, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas bon. Donc, ça, il faut trop dire. Quand on est au clair à l'intérieur, tout est clair autour de soi. Merci. Alors, Francine, justement, elle nous parle de ça. Bonsoir, j'ai bien besoin d'un nettoyage. J'ai aidé ma sœur, prise dans un gros problème d'acouphène et de dépression. Et depuis, je suis dans le bas astral. Alors, non, vous, vous n'y êtes pas. Je vous rassure parce que sinon, vous seriez bien là, mais désincarné. Donc, non, vous avez… Si je regarde un petit peu, je me connecte à vous. Oui, vous avez des âmes du bas astral sur vous, mais vous n'êtes pas dans le bas astral. Et d'ailleurs, je ne vous le souhaite pas. Ce n'est pas le coin le plus sympa à visiter. Pas de tourisme là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Franchement. Même pendant Pâques et tout ? Non, même pas ! Même pas ! Mais non, mais non ! Oh là là, ce n'est pas drôle. Ok, et juste, dis-moi. Oui, donc, pour en revenir à ce que dit, donc, c'est Francine, c'est ça. Eh bien, encore une fois, justement, quand on est en contact avec des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui font la gueule tout le temps, des personnes qui sont en train de vous faire, à vrai dire payer leur mal-être, vous savez, quelqu'un qui fait tout le temps la gueule, il vous fait payer ce qui ne va pas à l'intérieur de lui. Bah oui ! Donc, eh bien, ces personnes-là, donc, elles sont déjà d'une part, elles sont nocives pour elles-mêmes, bien sûr, mais pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser tomber, pas du tout, mais par contre, ça veut dire qu'il faut vraiment veiller à son équilibre, à son intégrité psychique, physique, énergétique, vaille donc sur soi, comme ce qu'on va pouvoir aborder ce soir, tout simplement. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. En général, j'en ai toujours à côté de toi, mais alors ce soir, il est là. Il est là, il est là. Ok, alors, Corinne, elle nous dit que faire quand, justement, on est pris par les énergies des autres. On va le voir aujourd'hui, ce soir, donc on ne répond pas tout de suite, Corinne. Et maintenant, je veux bien que tu puisses nous plonger dans tout ce que tu as à nous proposer. Alors, donc, ce que je voulais faire pour vous présenter un petit peu ce qu'avec Annelise, on vous propose déjà depuis plusieurs années, tout ce programme qui a été mis en place. Ce programme, il a une histoire. Il a une histoire, pourquoi ? Parce que, inutile de vous dire que quand je suis sortie du ventre de ma mère, je n'avais pas déjà créé ma trilogie des mondes de l'invisible, loin de là, et je n'étais pas en train de dire à un moment, écoute, fais-moi de la place parce que j'ai verçu ces karmagonies qui arrivent derrière, ce n'est pas mes frères. Donc, voilà. Alors, tout ça, ça, ça a été quoi ? Ça a été longuement cogité. Pourquoi ? Parce que pour la première formation que j'ai créée, qui était donc sur le délestage des âmes, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, il y a plusieurs années de ça, j'étais ouverte à la spiritualité, mais voilà, pas plus que ça. C'est-à-dire que, ouais, je trouvais ça fun et tout, mais à vrai dire, je ne connaissais rien du tout dans le domaine. Et puis, petit à petit, je me suis ouverte. Et puis, un jour, il y a une dame qui me dit « Vous êtes passeuse d'âme ? » Ouais, ok, super. Ouais, madame, vous avez raison, on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et alors, justement, oui, c'était dans le sud, en vacances. Et je dis « Bon, ok, casse-là ne tienne, je suis passeuse, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. » Et franchement, ça me passait par-dessus la tête. D'accord. Et quelques temps après, j'ai envoyé une autre dame pour faire, comment dirais-je, mon thème au niveau des nœuds karmiques. Et là, nana, la dame en question, qui lit les auras et tout, puis elle me dit « Vous êtes passeuse d'âme ? » Bon, là, je lui dis « Ça fait deux fois quand même. Deux dames qui ne se connaissent pas, deux coins de la france préférant. » J'ai quand même voir ce que c'est que cette histoire-là. Je vais commencer à regarder et puis je me dis « Ok, donc moi, mon relationnel, c'est avec les âmes. » Elle me dit « Cette dame-là que je vais voir, donc, une troisième. Oui, c'est en différents épisodes. Je vais voir une troisième dame. Donc, cette fois-ci, la dame d'avant, elle, c'était pour lire les auras. Cette dame-après, c'était pour faire, donc, le thème astral avec les plans car je ne vous raconte même pas le bazar. Bref. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit « Troisième, vous êtes passeuse d'âme. » Ok, on rentre dans le vif du sujet et elle me dit « Votre chemin d'âme, votre mission d'âme de vie, ça va être d'accompagner les morts et les vivants. » Ah ! Eh bien, oui, tu te réveilles le matin, tu es entre le jus d'orange pressé, la biscotte et le machin. Et puis, tu arrives le soir, tu te dis « Punaise, ça y est, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? » Et puis, elle me dit « Donc, vous avez une mission à remplir. Si vous l'acceptez, beaucoup de choses vont changer pour vous. » Et la mission, c'était quoi ? C'était d'aider ma grand-mère adorée à rejoindre les plans supérieurs. J'ai dit « Bien sûr, tout de suite. » J'ai dit « Oui, je vais aider ma grand-mère. Je l'adore, ma grand-mère adorée. » Franchement. « Oui, tout de suite. » « Oui, mamie. » Donc, « Oui, pas de souci. » Le soir, j'arrive et hop là, je me mets. Et je fais donc, je ne sais pas comment. Je ne me demandais pas. Je la fais passer. Et puis là, il commence à y avoir des événements bizarres qui se mettent en place dans ma vie. Il commence à y avoir des cliquetis dans la maison, les lumières qui saluent, qui s'éteignent, des bruits curieux qui font vraiment flipper. J'ai ouvert une porte. J'ai ouvert un cortex. En acceptant cette mission, tout s'est ouvert à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que tout s'est ouvert et tout m'est tombé dessus. C'est-à-dire que j'avais plein de trucs qui se sont mis en place autour de moi. Je commençais à voir, entendre, machin. Mais vraiment, « Wouh ! » Mais je ne comprenais rien du tout de ce qui m'arrivait. Les personnes autour de moi avaient toutes peur. Oui. Ce qui n'était pas évident. Donc, je n'avais personne, personne, personne à qui me confier. Personne pour me guider. Alors, j'allais sur Internet. Inutile de vous dire que lors-là, il y avait tout et n'importe quoi. C'était une catastrophe. Plus à faire peur qu'autre chose. Tout et n'importe quoi. Et puis, des gens. Parce que j'étais, bien sûr, j'apprenais. Je jouais un petit peu à l'apprenti sorcier. J'apprenais. Je ne comprenais pas. Je ne maîtrisais rien. C'était un bordel. Je ne raconte pas. Bon, bref. Et ce qui fait que… Même des personnes qui me disaient « Wouh ! » Tu verrais ta tête et tout. Ça fait vachement plaisir déjà quand on vous dit ça. Et j'étais épuisée. Et il y a des gens qui étaient, soi-disant, dans la spiritualité. Alors ça, c'est… Attention, c'est les pires. « Oui, ce que tu fais n'est pas juste. » « C'était bon… » Enfin, bon, bref, on me disait des trucs. C'était des gens qui étaient dans le flip total, quoi. Et donc, il y a eu un gros patacas dans ma vie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une situation pas sympa. Tout le monde m'a lâchée. Et puis, pour le coup, étant donné qu'on m'a dit que ce n'était pas juste ce que je faisais, je me suis dit « Ok, ce que je fais, donc, ce n'est pas juste, je lâche. » Et ouais. Sauf que… Sauf que… Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça te suit. Ça revient. Si, c'est ce que tu dois faire. C'est ta mission. Tu pourras faire tout ce que tu veux. À un moment donné, ça va te revenir comme un boomerang. Baf ! Et c'est pas différent. Et sa mère est revenue. C'est le tomahawk. Boum ! Je me suis pris ça, mais en pleine face. Et alors là, je me suis dit « Il n'y a pas à dire. Il faut maintenant que je m'y mette pour comprendre. » Et c'est pourquoi, avec le travail que j'ai exercé, le travail en relation avec les morts, le travail en relation avec les plans sup, les plans parallèles, les plans inférieurs, je sais, il y a du monde. Et puis, comment dirais-je, la clairaudience. Punaise, dans ma tête, on se serait cru à la salle des pas perdus. C'était un hasard là-dedans. Tout le monde parlait en même temps. À un moment donné, j'ai dit « Eh, tant mort, tant mort ! » Eh, oh, oh ! J'ai commencé à… Et puis, j'ai commencé à tellement travailler sur moi énergétiquement, à travailler avec les âmes, que pour finir, j'ai commencé à maîtriser tout ça. Et c'est là que je me suis dit « Nom d'une pipe, mais les gens qui sont dans ma situation, il y en a plein ! » Il y en a plein parce que, parce que je le sais, parce que mes patients, beaucoup de mes patients, beaucoup des personnes que j'ai à l'international me racontent des trucs et me disent « Ouais, moi, c'est en train de sourire, mais je ne comprends pas. Il y a encore 15 jours, il n'y avait rien. » Et d'un seul coup, boum ! C'est arrivé. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à maîtriser. Je ne sais pas. Et là, je me suis dit « Je ne peux pas laisser les gens comme ça. » À un moment donné, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de clair, d'honnête, de précis. Il faut leur expliquer. Et surtout, surtout expliquer que le monde, ce monde invisible qui nous entoure, ce n'est pas le monde du mal. Bien au contraire. Ce sont des êtres extraordinaires, des gens formidables comme vous et moi. Ils ont juste besoin qu'on les aide. Ok. Et c'est pourquoi j'ai créé le premier volet de la trilogie qui s'appelle « Le délistage d'entités autonomes ». Ça, c'est le premier volet. C'est « Apprenez à travailler sur vous en toute autonomie pour faire partir les âmes qui sont sur vous ». Donc, ça, ça a vraiment été le fer de lance. Et puis, après, je me suis dit « Ok. » Mais j'ai dit « Non, mais moins de personnes qui viennent me voir en me disant « Punaise, on m'a dit que j'étais passeur, on m'a dit que j'étais passeuse. Comment on fait ? » Et là, je me suis dit « Bon, il n'y a pas. » Je vais expliquer aux passeurs qui sont souvent submergés parce que les âmes, elles sont là. Elles ne sont pas là juste aux heures ouvrées. Elles sont là la nuit. Elles viennent à n'importe quelle heure. Vous sollicitez quand vous êtes passeur. Et puis, quand on est passeur, on en attire beaucoup plus. Donc, expliquez comment ça se passe. Expliquez comment préserver aussi son intégrité. Comment pouvoir travailler avec les mondes parallèles, aussi bien qu'avec les incarnés. Parce que les passeurs s'occupent des incarnés comme des désincarnés. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu mettre en place ce deuxième volet. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait deux ans, ça. Tout le monde est au courant. On a eu un gros truc qui nous est tombé sur le coin du nez. Oui. Et cette chose qui nous est tombée sur le coin du nez depuis deux ans, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que les gens, on les a conditionnés à avoir peur. Donc, message de peur tous les jours. Restez chez vous. Attention, ne touchez pas l'autre. Attention, danger. Nous sommes en guerre. Voilà. Bon. Tout a été fait, donc, pour nous faire peur. Qu'est-ce que crée la peur ? La peur, ça a une odeur. La peur, ça a une fréquence. Ça a une vibration. La peur, ça nous fait nous replier sur nous-mêmes. Ça nous fait avoir, justement, peur des autres. Ça nous fait nous replier. Ça nous fait, comment dire, perdre notre amour. Quand on est dans la peur, on n'est plus dans l'amour. Quand on est dans la peur, on est dans des basses fréquences. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans les basses fréquences ? Eh bien, il y a des cortexs qui s'ouvrent. Et on attire les âmes qui viennent des blancs parallèles, mais pis encore. Celles qui viennent du bas astral. Et là, il y a eu une recrudescence d'âmes qui venaient du bas astral. Et ça n'arrête pas. Depuis deux ans, c'est, mais alors, c'est la foire du trône. Ça n'arrête pas. Et les gens sont de plus en plus, déjà, nerveux, en colère, comment dire, dans la peur, toujours. On voit les comportements. Et les âmes viennent se coller, se coller. Mais ce sont des âmes du bas astral qui sont très puissantes. Et quand on les laisse s'accumuler, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces âmes ? Elles vont nous téléguider. Elles vont nous amener à faire des choses qu'à la base, nous ne ferions peut-être pas. Elles vont, encore une fois, travailler sur notre psyché. Elles vont nous faire ruminer encore plus ce qui ne va pas. Elles vont appuyer là où ça fait mal. Elles vont faire ressortir ce qui est de l'ordre de nos passions. Alors, les passions, je ne parle pas de Sinoche, d'aller se faire une bouffe. Ce n'est pas ça, les passions. Les passions, c'est ce qui nous tire vers le bas. C'est comment faire du mal à l'autre. C'est la peur, c'est la jalousie, c'est la, comment dirais-je, la radinerie, être amoureux, aimer plus la matière que les gens. C'est ça, les passions. Et qu'est-ce que ça va engendrer ? Eh bien, c'est ça, plus nous allons être, comment dire, sous le joug de ces âmes, plus nous allons baisser notre taux vibratoire et plus nous allons être attachés à la matière. Donc, tout ce qui nous rend, à vrai dire, tout ce qui nous sépare de l'amour, de la bienveillance, de la joie. C'est ça, de toute façon, regardez, une personne, les derniers temps, on peut voir, des gens qui font tout le temps la gueule, qui ne rient jamais, qui sont toujours comme ça et tout. Oui. Ah oui, attends, si ça, ça s'appelle vivre, non, ça, c'est tout son vivre. Ça, c'est mourir à petit feu. Mais après, ces gens-là, il y a le libre-arbitre, encore une fois. On est libre de ne pas laisser les âmes nous peser, nous fatiguer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être fatigué. Mais si on s'accroche à sa fatigue, comme une bernique à un rocher, ça devient notre zone de confort. Cette chère zone de confort que nous ne voulons pas lâcher. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, je vais faire un troisième volet qui va être consacré exclusivement aux âmes du bas astral, l'armée des ombres. Et ça, c'était le troisième volet, donc, de cette trilogie qui permet, avec des tas d'outils différents, de pouvoir vraiment voir le problème à fond. Ce problème qui n'en est plus un après. Là, avec ce que je vous propose, ce n'est pas de la protection. La protection ne sert à rien. Se protéger, ça veut dire j'ai peur. Si j'ai peur, j'abaisse mon taux vibratoire. Si mon taux vibratoire est bas, j'attire à moi ce dont j'ai peur, ce que je redoute. Mais là, c'est plutôt de travailler en toute conscience avec des axes qui vont vous permettre d'apprendre à vous comprendre vous-même, à ressentir, dès lors que vous avez des corps étrangers qui sont sur vous, de comprendre que ce n'est pas la normalité, que ce qui vous pèse sur les épaules, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Et là, on va pouvoir travailler de façon puissante pour pouvoir faire le nécessaire, se libérer. Une fois qu'on enlève ce poids, ce fardeau qu'on a sur les épaules, on peut commencer à travailler énergétiquement sur soi. Parce que dès lors que nous avons des âmes sur nous, nous ne pouvons pas prétendre à nous rééquilibrer énergétiquement. Ce n'est pas possible, puisque les âmes qui viennent sur nous sont des brouilleurs d'ondes. Tout simplement. Ok. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc là, en fait, dans le chat, je vous ai mis un lien pour se procurer la formation La Trilogie. Et je vous mettrai les liens suivants aussi. Et c'est aussi sous la vidéo, vous trouverez tous les liens. C'est pour que vous puissiez choisir s'il y a une formation qui est bonne pour vous, que vous sentez que c'est le moment peut-être de faire ci ou de faire ça. On vous laisse la surprise, je ne vous dis pas tout. Donc voilà, c'est ça. Alors, on poursuit cette histoire. Alors, il y a eu ce premier axe. Et puis, moi, mon travail, c'est l'énergétique, psycho-énergétique, donc les énergies chakriques, de faire que l'âme, le corps, l'esprit, le cœur, que tout ça, ça soit englobé. Vous comprenez ? On est dans un monde où tout est fait pour être divisé, séparé. Nous ne sommes pas des morceaux. Nous sommes des êtres entiers, complets. Mais un être complet, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir son corps dans son entièreté, il va avoir son esprit dans son entièreté, il va avoir son âme, et il va avoir son cœur. Nous ne sommes pas comme nos amis les animaux, la façon dont on les utilise, comme des choses, comme des produits de consommation. Nous ne sommes pas des produits de consommation. Pas plus qu'eux. Le respect, c'est d'accepter l'autre dans sa globalité. Nous ne sommes pas un exemple. Vous êtes gaucher, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous servir exclusivement de votre main gauche. Vous allez également vous servir de votre main droite. Les deux. À notre époque, je suis cerveau gauche. Alors ça, ça veut tout dire. Il y a les droits, c'est des cons, mais alors moi, attention. Oh, punaise, moi je suis cerveau gauche, qu'est-ce que je suis intelligente. Alors là, vous, vraiment, vous pouvez ramer, parce que alors là, vous êtes cerveau gauche, et vous croyez que l'autre, le droit, il fait quoi ? Il fait du stop pendant ce temps-là ? Oui. Donc, c'est pareil, comme dit, vous comprenez, nous sommes un ensemble. Nous ne sommes pas une fraction de quelque chose. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres dotés d'une conscience, d'une âme, d'un cœur, d'un corps. Cet ensemble émet des vibrations avec des fréquences, et c'est ce qui nous crée, c'est ce que nous sommes. Et si ça déconne à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a vraiment du boulot. Il y a du boulot à faire. Tous les jours. Alors, moi souvent, j'ai des gens, ils viennent me voir, et puis, alors, mon travail, c'est de leur donner des clés. Et puis, certains me disent, ça va durer combien de temps ? Si vous partez du principe que, déjà pour vous, c'est pesant de vous consacrer un petit peu de temps tous les jours, pour vous occuper de vous avec bienveillance, ça risque d'être compliqué. Moi, c'est ce que je dis toujours, passez un quart d'heure, vingt minutes de moins sur Facebook, sur ce que vous voulez, au réseau, ou série, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. mais les choses qui vont vous prendre du temps et qui ne vont rien vous apporter ou quasiment rien, utilisez ce temps-là pour travailler sur vous. Et c'est là que je me suis dit, je vais créer, donc, Visual Focus, qui est donc une formation pour apprendre à comprendre comment on est fait. Oui, comment on est fait. Nous ne sommes pas juste de la matière brute. à l'intérieur de nous, il y a toute une alchimie. Nous sommes un écosystème, nous sommes une planète. Cette planète, elle est d'une complexité incroyable, comme l'univers qui nous entoure, d'une perfection et d'une beauté incroyable. Vous vous rendez compte, tout fonctionne sans que vous ayez même besoin d'y penser. Mais pour que tout fonctionne correctement, il faut que tout soit à sa place, il faut que tout soit rechargé en énergie. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit que ça se fait. Il y a un mécanisme d'une complexité incroyable qui est tout le temps en mouvement, jour et nuit. Il n'y a pas très longtemps encore de ça, on entendait, il y a 20 ans, on nous disait « Oui, la nuit, le corps se repose. » Ça, c'était beau. C'est merveilleux quand même. Il disait des gens soi-disant très intelligents qui vont sortir des trucs comme ça. Alors oui, c'est la masse musculaire qui va se reposer un petit peu la nuit parce que oui, on recharge, mais tout tout travaille. Vous croyez que votre cœur va s'arrêter de battre la nuit ? Que les organes vont se dire « Hop, allez, c'est la nuit, allez, ciao, tout le monde, bonne nuit. Bon, si tu crèves, ce n'est pas grave, on va faire une bonne nuit quand même parce qu'on a besoin de dormir, attention. Voilà. Donc, non, 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 nous, on est le corps tout le temps en mouvement, tout est en mouvement, tout le temps. Ça fonctionne tout seul. C'est extraordinaire. Par contre, dès qu'il y a un pépin, dès qu'il y a une désharmonie quelque part, eh bien, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va créer un effet domino. Et heureusement encore que le corps est extraordinairement bien cloisonné parce que sinon, vous imaginez les débordements qu'il y aurait dans le corps, mais tout serait en vrille à partir du moment où on aurait une maladie, n'importe laquelle. Oui. C'est là qu'on voit quand même l'extraordinaire beauté de l'être humain, du corps, de la vie. La vie est extraordinairement belle et complexe à la fois. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut la préserver. Et préserver la vie, c'est préserver soi-même son intégrité. C'est travailler sur soi. C'est arrêter de faire les gros feignants en attendant que ce soit des gens comme moi qui travaillent sur les gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour travailler sur vous. Mais on n'est pas là pour faire tout le job à votre place. C'est trop facile. La systana, c'est trop facile. Et avec la systana, on n'avance pas. Moi, j'ai des gens parfois qui me disent oui, alors moi, je suis très, très, très au fait. Alors, j'ai lu un tel. J'ai lu truc. J'ai lu bidu. J'ai lu machin. J'ai lu choses. J'ai lu extraordinaire. Ah, j'ai tout compris. Et l'énergie, comment ça va ? Bon, ça ne va pas. D'accord. Donc, oui, oui, moi aussi, j'ai tout lu Freud. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est plutôt Jung. Et c'est très intéressant. Très intéressant. C'est bien beau de lire. Mais vous nourrissez le mental. Et le mental, ce n'est pas lui qui va vous faire grandir à l'intérieur. Le mental, il va vous y aider à partir du moment où vous allez vous mettre en branle, en mouvement. C'est comme quand on achète un vélo. Si on le met dans le salon pour le regarder, ça ne sert à rien. Et bien, c'est pareil pour les livres d'éveil, pour les formations. Vous savez, il y a des gens, ils sautent, ils vont prendre, allez, hop là, j'ai 15 formations. Ouais, super. Ça ne sert à rien. Ils sautent du coq à l'âme. Hop là, je vais là. Après, hop là, après, ah ben non, je vais prendre celle-là. Oh ben non, celle-là, elle va être mieux. Ah ben celle-là, elle ne marche pas. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais je ne le sais pas. Hop là, hop, hop, hop. Ben ouais. Comment voulez-vous vous réaliser si vous n'avez pas de constance ? C'est comme le papillon. Avant de devenir un papillon, imaginez la chenille qui arrive comme ça, elle est moche. Elle est moche, la chenille, comme on peut bien le dire. Et puis, elle est là, elle va commencer à créer son cocon, pour se transformer. Et puis, elle va prendre un livre aussi, la chenille, pendant qu'elle se transforme, parce qu'il faut quand même passer le temps. Et puis, elle va commencer un ou deux trucs. Et puis après, elle va dire, j'en ai marre, ça me fait suer, ça ne marche pas. Je vais passer, et elle se dit, je vais sortir. Alors, vous imaginez la gueule du papillon. Une aile comme ça, une patte comme ça, il serait beau les papillons. On ne serait plus en train de se dire, oh, les jolis papillons. Tu parles, et il serait sur une aile en train de tourner en rond. Tu sais, voilà, ça c'est sûr. Si on fait tous la même chose, d'ailleurs, il faut juste regarder comment va le monde. Les gens, vous sortez dans la rue, vous voyez, ceux qui sont heureux, ceux qui rient, alors pas pour la galerie, parce qu'il y a des gens qui rient pour la galerie, pour faire genre, et puis dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont chiants, il faut bien le dire, ce sont des gens qui sont tristes, ils sont moroses, ils font suer leur entourage. Oh, ce que c'est pénible ! Il faut être honnête avec soi, il faut être authentique avec soi. Et l'authenticité, elle commence par le respect de soi. Si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas respecter les autres. Et pour se respecter soi-même, à un moment donné, en effet, il faut commencer à être constant dans ce qu'on va faire. On ne lâche pas l'affaire. On commence et on va jusqu'au bout. On ne lâche pas l'affaire. Et on ne le fait pas pendant 21 jours. Vous savez, les fameux 21 jours magiques qu'on retrouve dans tous les livres de développement personnel, 21 jours, et tout est merveilleux. Oui. Oui. Non, mais ce n'est pas encore gagné, ça non plus. Donc, cette formation que j'ai voulu créer, c'est pour vous donner la niaque, l'envie de comprendre comment vous fonctionnez, comment ça marche. Et à partir du moment où on commence à comprendre comment ça marche, c'est déjà beaucoup plus clair. Et après, comprendre que c'est à la portée de tout le monde. ça, c'est super important. On peut tous travailler énergétiquement sur soi. On peut tous se prendre en main. On peut tous devenir des super guérisseurs. Tous. Ce n'est pas juste une personne ou l'autre. Donc, ce processus de Visual Focus va vous expliquer comment travailler sur vous, comment pouvoir décomposer les énergies, comment recharger, comment nettoyer, purifier, redonner du boost. Pourquoi ? Pour gagner en vitalité, en longévité, éviter d'être tout le temps fourré chez le médecin, éviter de tout le temps prendre des médicaments, ne serait-ce que par exemple regarder le grand fléau en France, qu'est-ce qu'on a ? Alors, bien sûr, hormis les somnifères, les opiacés, mais sinon, ça va être les problèmes de digestion. Merdeilleux ! Le nombre de personnes qui sont tout le temps en train d'avoir des problèmes de digestion. Oui. Alors, bien sûr, il y a la malbouffe, on est d'accord. Il y a les produits qui sont de plus en plus, les produits de consommation à grande échelle qui sont de plus en plus truffés de cochonneries. D'ailleurs, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu depuis quelques mois, les produits sont rappelés. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais alors, ils le mettent. Ah oui, c'est horrible, c'est horrible. Il y a des trucs et on mange ça. On est à l'intérieur de nous, on est truffés de particules de plastique, par exemple. Sympa, ça. Vous savez, tout ce qu'on achète qui est conditionné dans du plastique, on avale des nanoparticules de plastique. Par exemple, alors avec tous les autres produits qu'ils mettent. Donc, ce qu'on avale, ça va aussi être primordial par rapport au respect qu'on a de soi. La malbouffe, ça veut dire je ne me respecte pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire une malbouffe de temps en temps, mais pas que ça. Vous voyez ? Apprendre à se respecter, à être, comment dire, être en accord avec soi-même. Et quand on apprend à découvrir qui on est, comment on est fait, tout de suite, on se regarde autrement. Et on apprend à s'aimer davantage. Ou si ce n'est s'aimer d'un amour total, ça va être peut-être d'être ami avec soi-même, d'apprendre l'amitié avec soi-même. Et donc, ça, dans le visual focus, c'est ce qu'on apprend à voir. Comment je me respecte au quotidien ? Comment je suis à l'intérieur de moi ? Pourquoi ça ne va pas dans certains cas ? Et comment je peux pallier au niveau du problème pour que tout rentre dans l'ordre ? Tout simplement. Donc, ça, c'était ce deuxième axe visual focus que j'ai voulu mettre en place et donc, vous proposer dans le cadre de l'autonomie du soi. Super. Merci. Et cet axe-là, visual focus, il est en lien avec la loi d'attraction. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, tout est en lien avec la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle fonctionne à chaque instant qui passe. La somme d'emmerdement que vous allez attirer à vous, c'est la loi d'attraction. Ben oui, vous savez, il y a des gens qui disent la loi d'attraction, la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas. Oh, que si, quand vous avez des factures qui s'accumulent, quand vous avez des emmerdements qui arrivent, des trucs, elle fonctionne merveilleusement bien, cette loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre. Alors, attention, il y a des événements, parfois extérieurs, qui ne sont pas de notre fait. Ce qui va être de notre fait, ça va être la façon dont on va les accueillir, dont on va accepter les choses. Ça, ça nous appartient. Et c'est en vibrant de plus en plus fort et haut qu'on va attirer de meilleures choses dans notre vie. Donc, en effet, plus on va travailler sur soi à se réharmoniser, se recentrer, se rééquilibrer, et plus notre taux vibratoire va monter. Et plus ce que nous allons attirer à nous va être bon. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où il y aura des emmerdes. Il y en a toujours. Mais, on ne va plus les regarder de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois avoir la banane à chaque fois qu'il met tout sur le pif. Non, non, ce n'est pas ça. Non, mais par contre, on va être plus optimiste. On ne va pas se mettre la rate au courbouillon ou moins. On va se respecter plus intérieurement, ce qui fait qu'on ne va pas forcément, en ressassant toujours les mêmes trucs, se créer des pathologies, des allergies, vraiment des choses pas sympas. Le mal de dos, tous ces trucs sympas qu'on se crée nous-mêmes parce qu'on extrapole encore une fois sur le pire. Ça, c'est l'être humain. Mais, vraiment, en travaillant sur nous, on va en effet, on va attirer à nous de bonnes choses et des moins bonnes parce que notre état vibratoire n'est pas constant. Nous ne sommes pas des machines. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi au niveau de l'éveil, on entend souvent la matière, beurre, caca, l'égo, beurre, caca, on le tue. Non, 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 non. Hé, tout va très bien. On est dans un monde de matière. Il faut aussi apprendre à vivre avec la matière, la respecter, ne pas en être dépendant. Ce n'est pas à la matière de nous diriger. C'est-à-dire que, en clair, on n'est pas obligé de tuer père et mère pour avoir plus de biens. On peut très bien conserver ses parents, quand même, c'est pas mal, et avoir aussi des biens. Souvent, on voit, moi, ça me fait toujours rire. Alors, après, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais souvent, les gens qui sont dans l'éveil, qui sont partis dans ses acharames, des trucs comme ça, ils ont toujours un peu des looks, vraiment. Parfois, ils sont même parfois un peu crassouilles et tout. Tu te dis, punaise, même parfois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment si ça rend comme ça, t'as pas forcément envie, quoi ? Tu te dis, je vais boire, je sais pas. Ben non. L'éveil, c'est quoi ? C'est essayer juste d'aimer la vie. Quoi qu'elle nous apporte, c'est accepter que dans la vie, tout n'est pas toujours forcément positif. nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas Bouddha, nous ne sommes pas qui vous voulez. Pourquoi la place est déjà prise ? Ça ne sert à rien si on est dans le bouddhisme, d'aller jusqu'au bout du bout du bouddhisme. Pourquoi ? Parce que là, vous terminez en pagne, sous un arbre, avec un pétrole, vous allez jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça va vous rendre plus heureux. Le Christ, il a terminé sous la croix. Bon, c'était son choix. Bouddha, il a terminé sous un arbre, il est mort empoisonné. Cool. Socrate, c'est pareil, c'était un grand singe, lui aussi, il a ciguë. Hop là, capote. Oui, d'accord. Tous ces gens-là, ils sont extraordinaires. Tous ces gens-là, ils sont extraordinaires. Moi, je ne vais pas me cacher, moi, mon préféré, c'est le Christ. Je l'aime. Je le kiffe, comme dirait l'autre. Mais, je n'ai pas du tout ni envie de prendre sa place, ni de faire comme lui, de le singer. Chacun fait ce qu'il a à faire à partir du moment où c'est fait dans le respect, la bienveillance. Pas dans la médisance, pas dans le jugement, dans la jalousie, dans la mesquinerie. Non, être juste, bon, avec soi-même et avec les autres. C'est ça, l'éveil. Ce n'est pas à dire je suis allée dans une retête, dans un ashram pendant trois mois et je n'ai fait que de la méditation. Ce n'est pas ça, éveiller. S'éveiller, c'est être constant dans la bienveillance. À chaque instant qui passe, tout au long de sa vie, ce n'est pas juste trois mois dans l'année. Sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est juste pour nourrir encore l'ego et le mental. Et l'ego, il ne faut pas le tuer. Non ! Ah bah oui, je suis désolée. Mais oui, ça c'est bête parce que pour le coup, on aimerait bien le zinouillé. Tiens l'ego. Non, l'ego, c'est notre ami. L'ego, qu'est-ce qu'il nous raconte cet ego ? Il nous permet de voir où on en est à vrai dire vis-à-vis de nous-mêmes. Alors pas à quel niveau spirituel suis-je rendu parce que, oh mon Dieu, je sais que je suis vachement plus haut que l'autre. Je suis là, l'autre, il est là. Mais alors moi, attention. Ça, c'est l'ego. L'ego, c'est ce qui nous permet de mettre en valeur l'ombre et la lumière. Nous sommes l'ombre et la lumière. Nous avons les deux axes. Sans l'ombre, nous ne pourrions pas voir la lumière et vice-versa. Versus. Versus, on y vient. Versus, l'amour. 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 Sans amour, on n'est rien. Mais si notre part d'ombre n'existait pas, nous ne pourrions pas conscientiser l'amour. Nous n'aurions pas d'objet de comparaison. L'ego, nous devons, comment dire, le respecter, lui laisser sa juste place. ça n'est pas à lui de nous dicter notre conduite. Par contre, il est nécessaire dans certains cas. Mais ça n'est pas à lui de prendre les commandes. C'est à nous de commander. Et l'ego est juste là pour nous dire attention, tu déconnes. Et si on est en conscience, on s'en rend compte. si on n'est pas en conscience, ça c'est sûr, on se laisse submerger par lui. Et ça nous amène dans des combats de coq, dans vouloir avoir toujours le dernier mot, vouloir écraser l'autre. D'ailleurs, regardez les comportements. Vous regardez les gens quand ils prennent la voiture. C'est sympa, les gens au volant. C'est que du bonheur. Les gens au volant, c'est merveilleux. Ou alors, au jeu, quand on joue. Et l'autre, il va à tout prix. Même le gamin, le père, il a le gamin, il a quatre ans, je vais te battre. Il écrase le mot, tu sais, tout juste pour gagner. Donc, et ça, c'est pour ça que quand j'ai voulu mettre versus à l'honneur, donc c'est, comment dirais-je, c'est les fréquences, c'est les hautes fréquences de l'amour, l'amour, eh bien, ce programme était pour moi nécessaire, absolument même incontourable. L'amour, c'est ce qui nous fera tous grandir. Cet amour que nous nous refusons à nous-mêmes et que nous refusons aux autres, c'est ce qui fait que notre planète en est arrivée malheureusement là où elle en est. c'est ce manque d'amour, cette sécheresse du cœur que nous cultivons tous allègrement vis-à-vis de nous-mêmes encore une fois parce que moi je vois les patients qui viennent vers moi quand je leur demande s'ils s'aiment à nous. Non, 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 la plupart du temps c'est non, 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 je ne m'aime pas. Et alors pour ceux qui vont dire ah oui, oui, moi je m'adore, eux ils sont à l'échelle dix sur dix au niveau de l'ego parce qu'on voit tout de suite l'amour du moi-je la matière ah là là vous savez qu'est-ce que tu fais dans la vie et l'autre il sort sa carte ouais moi je suis directeur commercial d'une grande boîte machin ouais ouais t'as vu attention ça c'est ma réussite c'est moi voilà ça c'est ma valeur t'as vu mon sac à main ouais ça c'est ma valeur ajoutée t'as vu la taille de ma voiture ça c'est ma valeur je vous dis pas à quoi ça ça peut être on va rien dire d'ailleurs mais voilà vous voyez de toujours croire que nous sommes ce que nous faisons dans la vie la taille de notre maison la taille de notre réussite la taille de notre portefeuille la taille de ce que vous voudrez ça n'est pas ce que nous sommes ce que nous sommes on peut être pauvre un jour riche le lendemain nous serons toujours constants dans notre façon d'être et c'est dans cette constance là que la richesse se trouve et c'est ça l'amour et les hautes fréquences de l'amour moi j'ai vraiment voulu me dire que si je pouvais vous offrir des outils pour changer votre vie votre regard sur vous-même sur le monde pour vous aider à vous réaliser à vous éclater dans la vie à trouver l'amour alors l'amour qu'est-ce que c'est c'est pas forcément l'amour d'un homme ou d'une femme c'est juste cette cette vibration cette cette lumière c'est quelque chose qui va vous nourrir et qui fera que une fois que vous avez cette nourriture en vous vous serez plus dans la vous n'aurez plus faim vous avez faim à prendre le premier mec ou la première nana qui passe dans la rue parce que vous avez besoin d'un casse-croûte et puis après vous vous dites au bout de trois mois et puis au bout de six mois et puis au bout de trois ans l'amour dure trois ans dégage allez je me remets pas en question j'en reprends une autre j'en reprends un autre c'est reparti mon kiki et oui ça c'est des casse-croûtes alors ça veut pas dire qu'il faut pas se prendre un casse-croûte de temps en temps attention mais plus vous allez apprendre à vous aimer à vous respecter vous-même moins vous aurez besoin de boulotter un casse-croûte qui vient au champ ou chez le traiteur je sais pas moi vous verrez bien simplement encore une fois la malbouffe c'est aussi dans l'amour respectez-vous et vous serez respectés les gens qui se qui se plaignent moi c'est ce que j'ai pu voir moi avec mes patients beaucoup de gens se plaignent de leurs conditions ils sont tout le temps en train de se plaindre donc ça c'est l'ego et on me respecte pas et on me fait pas confiance et ceci et cela et je retombe toujours sur le même genre de personnes et je revis toujours le même genre de ben oui pourquoi parce que nous sommes souvent dans l'incapacité de nous remettre en question et nous attendons que ce soit l'autre qui le fasse donc d'ailleurs quand on est dans une relation amoureuse et qu'à un moment donné on arrive on se quitte ce sera toujours la faute de l'autre si ça a pas marché ben oui c'est confortable c'est la faute de mon ex la faute voilà c'est toujours la faute de l'autre et on ne se remet pas en question et c'est pourquoi on recrée les mêmes problématiques et avec donc les hautes fréquences de l'amour et bien on a j'ai voulu donc vous vous accompagner avec vraiment des leviers puissants et moi j'ai mes patients qui m'ont fait des retours en me disant ouais c'est formidable c'est génial ouais oui l'une ou l'autre ouais moi j'ai rencontré quelqu'un ça a changé ma vie je me suis réconciliée avec ma famille j'ai mes enfants je les voyais depuis des années c'est merveilleux les choses bougent les choses changent nouvel angle nouveau point de vue et oui parce que c'est pas que pour l'amour amoureux en plus c'est aussi pour les relations avec nos parents avec nos frères et soeurs c'est ça qui est beau c'est la vibration d'amour c'est ça avec les voisins avec tout le monde vous savez ça me fait toujours penser quand l'endroit où j'habitais avant il y a d'autres endroits mais je vais parler du plus frais j'arrive dans un très très joli endroit donc moi avant il y a encore peu de temps j'étais dans l'est de la France et puis j'arrive et je vois donc je visite un très très joli endroit et les locataires j'étais avec le propriétaire les locataires et puis je leur demande ils sont comment ils sont comment les voisins ouais les voisins machin lui et son chien l'autre il n'est pas sympa et tout ok moi le premier jour j'arrive ah ouais j'étais en train de déballer les bagages et puis j'avais envie de boire une bonne bière ouais qu'est-ce que je fais je sens ma canette et qu'est-ce que je vois que j'avais pas de décapsuleur ça c'est ballon non parce qu'avec les dents c'est quand même moins sympa donc je qu'à cela me tienne je vais dans l'immeuble je vais commencer à taffer en vente punaise mais j'aurais eu 15 décapsuleurs si j'avais voulu tout le monde était super sympa bah ouais mais oui les gens adorables adorables et et c'est ça on accueille on recueille ce qu'on emmène avec soi ce qu'on sème c'est ça si on sème l'amour on récolte l'amour si on sème la soupe à la grimace on récolte la soupe à la grimace c'est sûr c'est partout pareil il y a une histoire qui est très très chouette et elle ne dure pas longtemps mais je vais vous raconter ça c'est intéressant c'est un grand sage un grand sage qui est sur le bord d'une rivière il est là il est avec son bâton un grand sage et puis il y a un pèlerin qui arrive un pèlerin il dit bonjour bonjour maître et alors il dit bon bah bonjour bonjour pèlerin vous venez d'où alors moi je viens de là-bas et je vais dans la ville qui est là-bas et il dit il demande au grand sage comment est-ce que les gens sont là-bas est-ce qu'ils sont agréables et puis le vieux sage lui dit et comment est-ce qu'étaient les personnes dans l'ancien endroit où vous habitiez oh c'était désagréable et ils étaient bon alors je vais y rester politiquement correct mais franchement ils n'étaient pas sympas et tout vraiment ils râlaient et il dit bah de toute façon comme dire moi je vous conseille d'aller voir et puis de toute façon vous verrez bien quel genre quel genre de personnes vous allez trouver vous y trouverez donc ce que vous y apporterez et puis il dit donc les personnes bah oui elles sont comme ça elles sont comme ça elles sont désagréables les personnes c'est ce que vous allez trouver et puis une petite heure passe et puis il y a un autre pèlerin qui arrive bonjour maître et le sage il est là bonjour bonjour et tout bonjour pèlerin et il dit dites moi maître moi je vais aller m'installer dans cette ville et comment est-ce que sont les gens ils reposent la même question et bah le type il lui dit et bah moi où j'étais les gens ils étaient formidables ils étaient gentils ils étaient super et le maître il lui dit bah c'est ce que vous trouverez et il y a un autre type qui arrive il dit ouais dis donc maître t'es un sacré fait fiémentaire parce que ce que t'as raconté au premier c'est pas du tout ce que tu viens raconter à l'autre et le maître il dit mais si ils ne trouveront que ce qu'ils vont apporter avec eux waouh bah oui encore une fois si vous avez de l'amour en vous si vous souriez si vous regardez les autres avec bienveillance vous aurez 90% de retour positif ça ne veut pas dire que vous ne tomberiez pas une fois ou deux sur un mais si par contre vous voyez dites c'est tous des cons c'est moche ah bah ça c'est sûr là vous n'aurez que ça et c'est pareil cette vibration d'amour elle est là et c'est pour ça que les hautes fréquences de l'amour j'ai voulu le faire pour vous donner des clés des leviers des astuces pour changer votre comportement votre vision de vous même pour changer la vision du monde qui vous entoure donc ça c'était pour les hautes fréquences de l'amour merci c'est une très très belle formation celle-ci elle est waouh j'ai adoré et maintenant la suite de l'histoire alors la suite de l'histoire bah vous savez quand quand on fait le nécessaire pour travailler sur soi sur son son espace intérieur c'est une bonne chose et quand on travaille sur soi au niveau de l'espace intérieur mais que l'endroit dans lequel on vit est pollué chargé ça peut pas le faire il faut que tout soit en équilibre en osmose en harmonie et donc à force de travailler sur les biens immobiliers des gens maisons appartements à force bien sûr d'être confronté aussi à des histoires que beaucoup beaucoup de personnes m'ont raconté des choses violentes parfois très violentes et bien je me suis dit que avec le temps à force de faire le nécessaire sur des maisons avec des âmes rattachées au lieu des choses des choses parfois lourdes lourdes comme des vraiment des atteintes des atteintes physiques des atteintes physiques d'âmes désincarnées sur des gens sur les propriétaires on est l'éducataires des lieux physique qu'est-ce que tu veux dire physique moi j'ai des personnes qui ont été confrontées à des viols qui ont été confrontées à de la maltraitance des personnes qui sont violentées qui sont molestées par des âmes d'accord elles arrivent à matérialiser ça les âmes les âmes se matérialisent bien sûr ça va dépendre une âme peut vraiment se matérialiser à un point tel que vous allez pouvoir la toucher comme de la matière brute tout est possible l'énergie une âme c'est de l'énergie ici avec notre esprit nous matérialisons nous comment dirais-je nous modelons l'énergie nous pouvons à vrai dire faire ce que nous voulons avec l'énergie c'est d'ailleurs comme ça que je travaille et sur moi énergétiquement et sur les patients qui viennent me voir avec le mental je vais travailler sur l'énergie je peux faire du tas de choses avec les énergies je peux vous scanner vous êtes devant moi je ne vous connais pas je vais vous scanner énergétiquement je vais savoir exactement si ce que vous avez à l'intérieur c'est en cohérence avec ce que vous allez dire c'est même pas cool parce que à la rigueur les personnes peuvent essayer de mentir mais voyez c'est ça c'est pareil les âmes elles peuvent se matérialiser sans problème pour certaines alors attention ce sont des phénomènes qui existent qui sont très répandus de plus en plus et qui font que j'ai moi beaucoup de patients qui vivent dans des climats anxiogènes et aux quatre coins du monde ça n'a pas pas grand chose à voir avec le fait que ce soit dans un secteur établi non c'est partout dans le monde ce qui est très intéressant c'est que les phénomènes se regroupent j'ai des gens qui sont aux Etats-Unis pour lesquels je travaille des gens qui sont en Asie d'autres qui sont en Orient d'autres qui sont partout Canada et bien ce sont les mêmes retours de cloche des choses vécues qui sont parfois très 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 traumatisantes et pour les enfants les enfants qui en plus eux ont les champs de perception beaucoup plus ouvert donc quand on a un lieu qui est chargé de par son histoire chargé par les anciens occupants et que les anciens propriétaux ne veulent pas lâcher l'affaire ils ne veulent pas laisser les lieux disponibles pour ceux qui sont là ça peut être très compliqué et puis après il y a tout l'aspect géobiologique ce qui se trouve sous la maison ce qui peut être nocif pour la santé qui peut entraîner les cancers voire la folie et donc des suicides il y a vraiment des endroits qui sont nocifs et puis il y a également des endroits où on peut vivre normalement comme dans une grande majorité mais on sent qu'il y a de certaines pièces on n'aime pas quand même y aller on sent que certains endroits on se sent plus nerveux il y a vraiment des choses qui sont comment dire qui appartiennent au ressenti de chacun chaque personne a une façon différente de ressentir un lieu et donc à force de travailler comme ça sur les maisons des gens je me suis dit qu'il serait peut-être pas mal de leur offrir la possibilité de pouvoir également travailler sur leur lieu alors il y a des gens qui vont vouloir prendre tout le process que j'ai voulu vraiment faire le plus complet possible dans cette dans cette formation les âmes l'année pourquoi parce que dedans on y voit tout on y voit sa part des âmes après sa part au niveau géobiologie on va trouver exactement quelles sont les problématiques et après on va pouvoir faire le nécessaire pour rendre l'endroit pérenne et là vous avez tout parce que souvent en géobiologie même quand vous avez des géobiologues qui viennent chez vous ils ne vont pas être spécialisés dans le fait de faire monter les âmes pas du tout ils ne vont pas être spécialisés là-dedans ils ne vont pas d'ailleurs avoir la puissance pour et là moi j'accompagne dans cette formation j'accompagne pour comprendre et aider à faire le nécessaire à ce niveau-là ce qui fait qu'après vous avez tout le process comprendre que c'est un travail c'est un travail passionnant mais ça vous permet de faire des investigations à l'endroit où vous vivez de comprendre ce qui s'est passé là où vous vous trouvez par exemple là où dort votre enfant vous savez cet enfant que vous aimez vous allez l'embrasser dans sa chambre et puis en dessous c'est un osuère sympa vous voyez on a parfois l'impression que parce qu'on est dans la maison que tout va bien et ça n'a rien à voir avec l'ancienneté de la maison ça peut être une maison moderne qui on vient de faire construire et est-ce que par exemple tu vois il y a des personnes qui se sentent vraiment pas bien dans cette maison et d'autres qui vont se sentir vraiment très bien tu vois que certaines âmes elles atteignent pas des gens selon bien sûr tout à fait Anélise parce que pourquoi ça vient du champ de perception plus on va être sensible plus nos capacités extrasensorielles vont se développer et plus on va ressentir des choses que d'autres ne vont pas du tout percevoir par contre elles vont être nerveuses ces personnes là ce sont des comment dire des vibrations qui vont les rendre désagréables qui vont faire que certains lieux vont être des lieux propices pour s'engueuler par exemple vous savez il y a certains lieux on va très très bien on rentre dans la maison et d'un seul coup on sait pas pourquoi il y a une énergie mais désagréable et ça commence à frictionner et à friter à un moment donné il y a des lieux comme ça et ceux qui ne sont pas ouverts sont quand même manipulés parce que dans les lieux où il y a des âmes qui sont rattachées au lieu il y a aussi d'autres âmes elles vont venir se coller à nous elles vont venir accentuer la problématique et après il va y avoir la fréquence que va émettre la maison le taux vibratoire de la maison avec ce qu'elle va contenir dans les murs dans les sols les plafonds cette mémoire comme une éponge elle va absorber avec le temps et à un moment donné elle va rejeter c'est pour ça qu'il y a énormément et de plus en plus de lieux qui sont franchement pas sympas pour y vivre on sent qu'il y a une recrudescence de mal-être donc ça c'est très très important et ces enquêtes que vous allez pouvoir mener grâce à ce que je propose dans cette formation va vraiment vous permettre de faire un check-up complet de la maison et de partir dans le temps de revenir dans le temps dans l'histoire et voir ce qui s'est passé il y a peut-être 10 20 50 100 200 ans à l'endroit même où se trouve votre votre lieu d'habitation et encore une fois la chambre des enfants c'est très intéressant très intéressant on a une question de Francine qui te dit je n'aime pas où j'habite la lumière me manque est-ce que la lumière du jour nettoie ces entités et ces amérantes absolument pas c'est comme si vous alliez je sais pas moi vous habitez dans un immeuble vous avez 3-4 voisins que vous aimez pas et vous allez dire ils vont disparaître parce que je vais allumer la lumière essayez mais d'autres ont essayé aussi mais ça marche pas les âmes encore une fois c'est pas de la poussière d'étoiles ce sont des gens comme vous et moi sauf qu'il n'y a plus le corps de matière c'est tout mais sinon non non ça se saurait sinon mais en effet la lumière est importante comprenez bien quand on choisit un lieu d'habitation il faut écouter aussi ce que vous dit votre corps votre coeur il faut que ça ça résonne parce que sinon ça peut pas le faire toujours donc voilà avec les âmes la nuit c'est vraiment une façon de travailler énergétiquement sur le lieu dans lequel vous vivez également le lieu que vous avez peut-être l'intention d'acheter faire votre ticket déjà faire le nécessaire comme ça vous savez où vous mettez les pieds et le cas d'échéance il y a des choses qui sont pas forcément toutes positives vous pouvez faire le travail pour après préparer la maison le lieu sauf que bien sûr si vous avez un taux de comment dire un taux vibratoire qui aura des pâquerettes avec comment dirais-je un taux de nocilité qui explose tous les plafonds là bon moi je ne vous conseille pas après c'est vous qui voyez mais sinon il y a quand même des endroits parfois qui sont carrément qu'il faut fuir vraiment et ça si on ne fait pas qu'on continue à rester dans des endroits qui sont nocifs alors c'est nous-mêmes qui alimentons encore plus la problématique et pour finir on devient même parano et on attire à nous le mal-être donc ça c'est pour tout ce qui est ah mais mémoire des lieux mais après il y a l'histoire du terrain il y a tout ce qui est en dessous tout ce qui va être géobiologique d'une part et après tout ce qui va avoir été enterré par des personnes peu scrupuleuses et ça il y en a énormément les endroits qui sont chargés où il y a de la radioactivité il y en a de plus en plus alors Luna elle te demande comment on sait lorsqu'il faut fuir bah c'est simple vous avez peur vous allez me chindre à votre cou et taillot taillot bah oui à partir du moment où vous n'êtes pas bien quelque part je ne sais pas moi vous allez vous allez à un endroit je ne sais pas par exemple vous allez dans une cave on vous dit tiens va chercher un truc dans la cave la cave il y a un escalier qui glisse il n'y a pas de lumière vous entendez des bruits bizarres et vous commencez à avoir des frissons qu'est-ce que vous faites vous y allez en vous disant oh tiens pourquoi pas allez c'est comme dans les films d'horreur vous savez c'est toujours la nana qui arrive elle va toujours dans nos endroits il ne faut pas ouvrir la porte bah si on va quand même l'ouvrir parce qu'il faut bien s'amuser quand même bah oui c'est ça donc c'est à vous de savoir si vous aimez vous faire du bien ou du mal ça ça vous appartient d'accord donc le ressenti c'est ça bah tu m'étonnes et le ressenti et bah c'est ça ça s'appelle l'intuition mais c'est aussi ce que vous dit votre corps vibratoirement c'est ça il faut écouter ce que dit notre corps notre coeur si on l'écoute pas et bah c'est pour ça d'ailleurs qu'on va la plupart du temps dans le mur on écoute que notre tête notre tête comprenez on a un cerveau gauche et un cerveau droit donc on a deux comment deux hémisphères et nous on est au milieu vous savez c'est comme passez-moi l'expression c'est comme ce qu'on appelle avoir le cul entre deux chaises d'un côté il y en a un qui vous dit oui super vas-y ouais et de l'autre côté non surtout n'y va pas là et là on est au milieu et moi qu'est-ce que je fais ah bah oui donc après vous avez le coeur et le coeur lui il va vous dire va des rétro satanas ou ouais super fais-toi plaisir c'est ça écoutez le coeur lui il vous enverra toujours dans la bonne direction le cerveau par contre là c'est moins sûr donc voilà comme disait notre ami Gandalf fuyez pour me refuser les références super ah bah ouais bah non mais ouais mais ça c'est une super référence bon je dis pas la barre de lorche mais c'est pas grave mais c'est génial donc voilà ça c'est pour les maisons et puis pour les trucs pas sympas qui arrivent donc ça peut être juste de ne pas se sentir bien à un endroit ça peut être aussi ne pas pouvoir dormir dans une ou d'autres pièces qui sont carrément condamnées moi j'ai même des patients qui dorment dans leur voiture c'est sympa quand même et ça peut être donc des problèmes de maladies qui se déclenchent avec juste des éléments géobiologiques ça peut être des des actives des comment dirais-je des épisodes donc extraordinaire entre guillemets avec des phénomènes paranormaux et ça peut être jusqu'à être agressé par des âmes donc voilà voilà comment on peut donc après avec cette formation les amis travailler sur le fait de de faire le nécessaire chez soi ou l'endroit où on va aller en vacances ou si on va chez la on hérite de la maison des grands-parents vous voyez les trucs parfois qui sont un peu sympas c'est genre qu'il y a d'empoisonner donc on est bien content de pouvoir faire le nécessaire donc voilà voilà pourquoi j'ai créé cette formation et parce que moi aussi j'ai été confrontée quand même alors ne serait-ce que comment dire par rapport à ce que mes passions ont vécu mais moi aussi j'ai été confrontée à des phénomènes ouh 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 pas cool du tout donc c'est pour ça que excusez-moi c'est deux chats maintenant voilà ça va bien voilà c'est pour ça alors on a on a une petite demande d'élémentaire qu'on va prendre qui te demande est-ce que tu pourrais te connecter s'il te plaît où elle habite où il habite pour voir si vraiment ça craint alors élémentaire mon cher Domi alors je ne ressens pas que ce soit très chargé cool attends c'est pas fini le taux de nocivité le taux de nocivité on va dire qu'il est en gros à 65% donc ce qui est ce qui est ce qui est pas bon c'est au-dessus de la moyenne mais enfin ça va parfois j'ai des trucs 85-90 parfois j'ai même du 100% donc non 65% ça va et le taux le taux de présence le taux de présence nocive il a 15% grosso modo ok donc voilà 15% grosso modo ok ça va il te dit qu'il l'a fait nettoyer deux fois bah écoute le nettoyage alors toujours pareil qu'est-ce qu'on appelle nettoyage si à première vue 15% de présence ça veut dire que le nécessaire a été fait au niveau des âmes parce que en général parfois c'est quand même beaucoup plus par contre ce qui est au niveau des mémoires si on est à plus de 55% 60% c'est pas quand vous l'avez fait faire mais par contre ça peut pas se recharger comme ça en claquant des doigts les mémoires ça met beaucoup de temps à se charger donc s'il y a ce taux de nocivité de mémoire dans votre votre bâtisse c'est que ça ça n'a pas été fait ok il te précise que c'était un nettoyage chamanique bah il est chamanique ou chat ce que vous voulez mais ça change rien si le nettoyage chamanique n'a pas été fait au niveau de la structure de la bâtisse vous pouvez faire ce que vous voulez il y a il faut il y a différents axes comprenez si le nécessaire est fait dans la maison au niveau on va dire des produits qui sont utilisés pour purifier et faire tout ça ok super mais après il y a quand même une dimension fondamentale qui se trouve au niveau des mémoires de la bâtisse et ça on ne peut rien y faire ça absorbe tout a une mémoire donc si cette mémoire là elle n'a pas été vidée elle est là et là je la ressens d'accord ok donc je vais y arriver ce soir désolé ouais courage limite extinction donc donc là on a vraiment vu les choses qui étaient vraiment fondamentales à la base pour moi au niveau de mon travail mon travail c'était vraiment de pouvoir partager ça avec mes patients et puis et puis après moi je vois que quelque chose qui revenait beaucoup au niveau des personnes qui viennent me consulter on parle beaucoup du transgénérationnel le transgénérationnel les lignées donc lignées femmes lignées hommes les vies antérieures et ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie pourquoi parce que on se coltine royalement ce qu'on nous a légué en héritage et et qu'on reproduit on reproduit les problématiques qui ont été celles de nos parents de nos arrières grands-parents et voilà les aïeux dans cette dans cette vie-ci mais également les autres vies et j'ai voulu donc mettre en place ce que j'ai intitulé karmagoni c'est l'histoire de votre karma donc le karma il est toujours en mouvement karma ça veut dire action à chaque instant de votre vie vous pouvez changer votre karma ça n'est pas une fatalité vous savez parfois il y a des gens toi t'as un mauvais karma et là tu te dis mon dieu mon dieu mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu alors ça y est après moi j'ai un mauvais karma attention et puis après on vous dit ça c'est le karma moi j'adore ça c'est des trucs on emploie le mot voilà on le met à toutes les sauces karma ça veut dire action donc vous pouvez changer les choses à chaque instant qui passe et pour ce faire et bien là encore là j'ai voulu pouvoir offrir cette possibilité de pouvoir travailler sur les énergies encore une fois puisque c'est elles qui sont notre source notre carte mémoire mère cette colonne d'énergie ces chakras cette aura qu'on intitule périsprit qui nous suit de vie en vie c'est dans cette carte mémoire là qui est donc gravée toutes nos expériences passées nous devons tout expérimenter pour pouvoir après tendre vers la sagesse et oui c'est que comme ça qu'on y arrivera c'est en étant en passant partout partout les aspects de la vie avec toutes ces aspérités et également ces douceurs et quand on a on a tout tout expérimenté là on peut poursuivre et continuer de grandir de se réaliser toujours avec cette envie d'être bon pour soi et pour les autres c'est ça l'éveil donc le 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 qu'est-ce que ça va ça va faire quoi et bien on va pouvoir travailler sur des énergies qui sont reliées à notre passé sur des énergies qui sont reliées à notre futur et donc celles qui sont reliées à notre présent et on va pouvoir tout englober travailler de façon ciblée avec des process qui vont vraiment être puissants pour pouvoir encore une fois débloquer les choses et pouvoir comprendre quel est ce transgénérationnel qui sont nos ancêtres comment est-ce qu'ils sont en capacité encore une fois de bloquer certaines choses et pourquoi nous nous laissons à vrai dire embarquer parce que nous ne sommes pas obligés encore une fois ce sont des croyances ce sont des croyances et nous pouvons nous libérer de ces blocages là pour nous réaliser ce qui a été moi je vois par exemple je vois souvent des femmes qui viennent me voir en me parlant de leur maman qui ont fait des fausses couches à répétition à partir de tel âge ou qui sont décédées à tel âge et ou alors qui ont eu certaines pathologies à partir de tel âge et les gens alors ça c'est beaucoup de femmes mais aussi les messieurs et ce sont des gens qui sont persuadés qui vont avoir le même truc que le frangin qui a eu ça à tel âge et qui est décédé ou que le grand-père ou qu'elles vont faire des fausses couches parce que la maman et bien sûr qu'est-ce qui se passe ? et bien oui la plupart du temps ça se réalise pourquoi ? parce que mentalement on prépare le corps l'esprit à attraper à déclencher ça et donc à un moment donné oui on va le déclencher ces trucs de famille moi j'entends moi des trucs comme ça ou parce que dans une fratrie même ils vont tous avoir le même truc ben oui parce qu'il y en a un qui l'a eu sauf que ça marche pas comme ça puisque dans cette vie là si on est frère et soeur dans la vie d'avant si ça se trouve on était marié femme on était copain on était donc rien à voir on n'a pas les mêmes vies on n'a pas les mêmes expériences des choses on n'a pas vécu les mêmes choses nous sommes des êtres qui nous retrouvons de vie en vie avec des rôles différents pour continuer d'expérimenter c'est pourquoi le facteur génétique on sait qu'il est très mince ça veut dire actuellement on sait que pour l'ADN il y a à vrai dire 95% de notre ADN que nous pouvons reconstituer alors on ne va pas parler de la partie comment dirais-je liée directement à nos organes vitaux à l'organisme au niveau héréditaire de certaines choses mais par contre tout le reste nous ne sommes pas obligés de déclencher le cancer qu'a eu un tel nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes allergies qu'une telle nous ne sommes pas non non tout ça ça nous appartient donc et donc cette cette karmagonie va apprendre à se libérer de tout ça et à se libérer dans l'ordre c'est comme quand on veut se libérer de son passé il va falloir travailler sur les énergies du passé pareil pour le présent ou pour le futur pour se réaliser et donc pour pour permettre aux gens vraiment de ben voilà de s'éclater de commencer à vivre de plus avoir peur de plus vivre dans la peur de ce qui pourrait advenir j'ai mis en place ce ce processus là ce protocole qui permet en douceur avec différents différentes façons de faire de pouvoir se libérer tranquillement vraiment le soir avant de se coucher le matin au réveil en conscience on va voir vraiment plein plein d'axes différents vraiment pour travailler sur encore une fois sur la libération émotionnelle et libérer voilà de cette de cette peur de reproduire les actes manqués de de nos de nos ancêtres entre guillemets merci ça veut dire que quand on libère émotionnellement et bien ça va libérer un bout de notre karma et on va plus vivre la même chose que nos parents etc c'est ça on va briser la chaîne la chaîne du processus de on va dire de cette spirale infernale on va rentrer dans un cercle vertueux mais ce cercle vertueux c'est à nous d'en créer la dynamique donc merci c'est gentil on essaye on essaye c'est énorme tout ce que tu proposes vraiment c'est un boulot immense qui nous aide à faire ce nettoyage énergétique puissant chacun et chacune nous-mêmes sur nos proches dans nos maisons sur les animaux on va voir encore d'autres choses mais c'est vraiment beaucoup de travail donc je te remercie beaucoup de nous proposer tout ça c'est avec grand plaisir et puis je pense que c'est ce qui est intéressant c'est que le partage du savoir il est primordial il faut transmettre c'est très important et puis il faut pouvoir transmettre à tous sans comment dire sans qu'il y ait de on va dire de la barrière même de l'argent parce que c'est important aussi moi je vois parfois certains certains thérapeutes qui proposent des formations qui sont géniales mais parfois elles ne sont pas accessibles elles sont trop chères les gens ils ne peuvent pas et il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça ça c'est important tout à fait voilà et on peut dire aussi que dans tes formations il y a des vidéos parfois des audios il y a des pdf vous êtes vraiment guidé vous avez juste à mettre suivre le protocole ça démarre au début vous suivez tac 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 sur tous les jours et tout vous pouvez la refaire un an après elle est à vous c'est ça c'est ça et puis il y a des codes couleurs comme ça ça permet de se retrouver aussi dans la chronologie avec les codes couleurs et ça c'est super important et ça c'est ce que j'ai mis en place dans Karmagonie et que j'ai mis en place également dans cette formation qui me tient tout particulièrement à cœur qui est ma dernière qui est dédiée à nos amis les animaux Harmonie Animale et ça c'est nos amis alors pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu moi je suis une grande amoureuse des animaux je les aime mais vraiment voilà pour moi qu'on soit humain ou animal c'est pareil il n'y a pas de différence je les respecte je les aime et et j'ai voulu mettre en place cette formation à la suite de quoi c'est simple mes patients la plupart du temps souvent ils ont des animaux et puis quand je travaille sur eux ils me disent vous ne pouvez pas regarder si mon chat si mon poisson et puis au début je regardais puis après je me suis dit bon je commençais à faire le travail énergétiquement puis quand je voyais en effet que nos petits loulous pour certains quand ça ne va pas bien dans un foyer ont des ils sont chargés d'entités aussi ont des problèmes on sent que les énergies elles sont en brille et puis j'ai commencé petit à petit à faire le nécessaire donc ce que je faisais pour mes patients humains je le faisais en même temps je faisais tout le petit monde autour donc voilà pour que nos amis à quatre papates ou je ne sais pas combien puissent se sentir bien et ça c'est important et puis et puis je me suis dit il n'y a pas longtemps dans de ça on a été confronté mes enfants mes enfants chéris moi aussi mes parents aussi enfin on a perdu on a perdu des êtres chers et et c'est c'est dur c'est dur alors alors je me suis dit là j'en ai marre je vais je vais faire quelque chose j'ai envie vraiment de faire quelque chose pour les animaux et puis aussi pas que pour pas que pour les gens qui sont chez eux avec avec leurs petits compagnons mais également pour tous les les corps de métier qui qui touchent au bien-être animal c'est à dire les vétérinaires les éleveurs les comportementalistes les thérapeutes spécialisés donc pour les pour les animaux vraiment les fermiers voyez tous les gens qui ont qui ont juste de l'amour pour à donner aux animaux et pour travailler sur la longévité vous savez aider nos amis à vivre plus longtemps à vivre mieux à pouvoir pallier aussi au niveau des problèmes rénaux qu'on retrouve beaucoup chez nos amis les chats et les chiens soulager tout ça pouvoir également les recharger en énergie quand ils ont un traitement médicamenteux pouvoir faire le nécessaire quand ils sont en stress suite à un événement de voilà des pertes d'un des maîtres arriver d'un autre animal dans le foyer un déménagement l'arrivée de bébé plein de choses qui font que perte d'un petit compagnon également qu'il faut bien comprendre que tout ça ça les secoue énormément de choses qu'il faut que et et donc j'ai voulu travailler sur l'human animal l'human animal ça veut dire quoi ça veut dire que dans cette formation on va retrouver les énergies qui sont en nous ces énergies chacriques sont les mêmes pour nos amis les animaux et là on va pouvoir travailler sur tous les animaux pas juste quelques animaux comme ça tous tous sur les mammifères sur sur les olipares sur tous 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 les animaux à distance on va pouvoir vraiment faire le nécessaire pour les aider parce que on peut pas prétendre aller bien si on fait nécessaire sur soi et que notre petit compagnon à côté il va pas et ça c'est pas possible surtout que eux ils sont merveilleux pour nous ils sont toujours là toujours là pour nous pour pour nos chagrins pour quand on est malade ils sont toujours à côté de nous ils sont toujours avec leur amour et leur bienveillance et ça c'est super important donc donc voilà c'est pour ça que j'ai voulu créer cette harmonie animalia pour que chacun puisse sans aucune connaissance de base travailler énergétiquement sur son petit compagnon ce soit en présentiel ou à distance pour que tout le monde soit bien dans l'amour dans la bienveillance dans la joie ça c'est important merci merci beaucoup alors je vous mets le lien d'harmonie animalia dans le chat alors là j'ai demandé les noms des animaux des gens qui sont là on a Francine elle a un kanaki kanaki ça c'est marrant ça kanaki voilà un joli nom ouais carrément merci beaucoup de nous avoir présenté tout ce beau travail qui est dédié au nettoyage énergétique que chacun et chacune puissent le faire en fait c'est là tu donnes de l'autonomie aux gens c'est pas genre voilà c'est toi qui fais tout c'est apprenez à le faire apprenez à nettoyer vos maisons à guérir vos animaux de les aider à moins souffrir à nettoyer vos proches s'ils sont d'accord bien sûr et à vous nettoyer et donc merci beaucoup Elisabeth pour tout ça je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te contacter bien sûr les formations elles sont disponibles à vie vous pouvez vous les procurer et les avoir à tout moment et je te laisse faire une belle conclusion pour tout le monde et ben qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce que je vous ai déjà tout de suite ce soir je suis à fond je vous préviens si demain je ne peux pas parler alors encore une fois ce qu'on fait sur soi par ricochet on le fait en bien pour les autres vous savez notre monde en ce moment il ne va pas forcément super bien alors ça ne veut pas dire que tout va mal non non il y a des choses merveilleuses aussi qui se passent mais bon il y a des trucs en ce moment qui sont plein de choses qui viennent à la lumière les choses qu'on a voulu nous cacher tout tout vient dans la lumière c'est extraordinaire de voir ce qui se passe cette lumière elle est importante et nous nous devons de la mettre en scène nous nous devons de la nourrir cette lumière en étant juste avec nous-mêmes et juste avec les autres et puis cette lumière encore une fois c'est nous nous sommes la lumière nous sommes le changement c'est Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et c'est ça cette lumière là elle est très très importante nous avons tous à notre échelle un rôle primordial à jouer nous sommes des petites petites poussières de lumière dans l'univers mais toutes ces petites poussières de lumière c'est ce qui fait la beauté vous savez c'est comme les étoiles dans le ciel quand on regarde la beauté céleste tous ces petits points c'est ça qui est magique et c'est à nous à nous de rester des êtres de lumière des êtres magiques pour pouvoir transmettre au monde qu'on a envie de partager de bon de meilleur le meilleur de nous et pour ça c'est important encore une fois d'être bienveillant avec soi-même de prendre soin de soi pas encore une fois dans la catégorie égotique ça ça n'a aucune valeur mais de prendre soin de soi avec la plus grande la plus douce des bienveillances et c'est en en s'aimant à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir récolter quelque chose qui s'appelle l'amour et et c'est le plus beau le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire et faire aux autres donc c'est tout ce que je vous souhaite la paix l'amour et la joie soyez dans la joie c'est important voilà merci merci beaucoup Elisabeth et merci à tous et à toutes et à très bientôt au revoir papa et à très bientôt